Bonjour à tous, aujourd'hui on va présenter notre projet sur le robot SOFIA. SOFIA est activée le 19 avril 2015, modélée à partir de l'artiste Audrey Pune. Ce robot est conclu pour son apparence humain, un version plable et son comportement réaliste. Vervé de précédents vraiment robotiques, selon les constructeurs d'Evidence, SOFIA utilise l'intelligence artificielle, le traitement des données visuelles et la reconnaissance faciale. SOFIA imite également les gestes humains et les expressions faciales, et est capable de répondre à certaines questions, mais aussi de produire des conversations simples à partir de sujets prédéfinis, comme la météo. Le robot exploite la technologie de la reconnaissance vocale de l'alphabet, entre parenthèses, société mère de Google, et est conclu pour apprendre et devenir plus intelligent avec le temps. Le logiciel d'intelligence de SOFIA est développé par Singlurier Net. Son programme d'intelligence artificielle est ponçu pour analyser les conversations et extraire des données qui permettent ainsi d'améliorer ses futures réponses. SOFIA a régulièrement été interrogée comme n'importe quel être humain capable de s'engager dans des conversations fluides avec ses introducteurs. Le 11 octobre 2017, SOFIA a été présentée en Océans Unies afin d'intervenir une brève conversation avec Aminadji Mohamed, la vice-secrétaire générale de l'organisation internationale. Le 25 octobre 2017, lors de la conférence future inversantement soumée à Riyad, SOFIA se voit obtenir la sexualité saoudienne. Devenez, c'est le premier rebours au monde à posséder une nationalité, ce qui a donné lieu à une certaine polémique. En effet, des journalistes se sont demandé à se les impliquer que SOFIA pouvait désormais voter et même se marier. Cranquille d'une extinction délibérée de son système interne pouvait être considérée comme un merde. L'américain David-Anson déclare que SOFIA est très limitée à ne comprendre pas les questions qu'on lui pose et répondre mal, avec des phrases automatisées, comme serrées et autres assistants vocaux que ne feront plus personne depuis longtemps. Mais c'est contrairement à ces dernières, SOFIA continuait d'impressionner autant si qu'elle laisse posséder un enveloppe à l'apparence humain. Or, il est bien plus probablement de parler à une machine intelligente que ne ressemble qu'un tchateau textuel au bien vocal. Un son robotique ne fait rien pour déciper l'impant, bien au contraire.